Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'aurais jamais pensé faire On va aller à la rencontre de Le Bouzeux Aujourd'hui on est à Longchamp L'objectif ça va être de lui faire découvrir un peu le vélo Parce qu'il est tout débutant Je ne sais pas si vous avez vu sur sa chaîne mais il a fait 2-3 vidéos actuellement sur le vélo Il vient tout juste de s'acheter un vélo de course Et son objectif ça va être de progresser Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à ses questions en tant que débutant On va essayer de le faire progresser un maximum pendant ce ride On va tourner autour de Longchamp Donc on va aussi lui faire découvrir cet anneau qu'il ne connait pas Et puis peut-être qu'on essaiera de le défier un petit peu sur la fin de la vidéo En tout cas je vous invite à exploser les pouces bleus Si vous êtes content de ce fut qui est totalement improbable En fait ce qui s'est passé c'est que la veille Le Bouzeux m'a envoyé un message sur Instagram Pour me dire qu'il était en tournage sur Paris à côté de Longchamp Vu qu'il regardait mes vidéos il savait que j'avais découvert Longchamp Il savait c'était quoi Longchamp Du coup il avait envie de tester et d'être accompagné C'est toujours plus agréable Mon objectif pour cette sortie pour Le Bouzeux Ça va être de lui apprendre un maximum de choses Effectivement il n'y a pas l'habitude de rouler avec quelqu'un qui fait du vélo depuis longtemps Donc là on va essayer de répondre à un maximum de ces questions Donc pour vous si vous êtes débutant je pense que ça va être très intéressant Et pour les coureurs plus expérimentés N'hésitez pas à aller à la vidéo quand même Parce que c'est assez marrant de voir un petit peu les questions qu'on peut se poser Quand on est débutant Parce que pour nous tout nous semble normal Mais ça n'était pas le cas à nos débuts Ça va toi ? Ça va et toi ? Ouais nickel C'est incroyable le nombre de vélos Ah bah t'as rien vu là il n'y a personne Ah ouais là il n'y a personne ? Non non vraiment là en gros tu vois les groupes là Ils sont 4 fois plus gros d'habitude Ah ouais Je t'ai dit ça va peut-être 18h, 18h30 Et ça va être incroyable T'as fait plaisir Mais surtout que je ne m'attendais pas trop Moi ça fait un mois que je me suis mis au vélo Et du coup j'ai commencé à aller des... C'est ça donc là tu débutes vraiment quoi ? Ouais je débutes vraiment Donc là tu vas peut-être te faire chier C'est pas grave on est là pour t'apprendre Là tu vas essayer d'apprendre un max de choses Le but c'est de sortir une sortie Tu as appris 10 fois plus que ce que tu as appris en 1 mois Exactement Ça va être l'objectif de cette vidéo Moi je fais du vélo mais tout seul sans avoir de conseils Donc à part les abonnés de temps en temps Ouais bah oui bien sûr Mais en roulant j'ai jamais de conseils Et tu vas voir, je pense que là tu as sorti de la sortie Tu vas connaître 10 fois plus de choses Ouais c'est bon C'est carré Je te montre quand même le plus ennemi En termes de position, ça me fichait de le voir comme ça Ouais moi aussi un peu Mais tant que le dérailleur est... On m'a dit que le dérailleur est... Ah ouais exactement En fait faut pas le poser le côté dérailleur Ça c'est très bonne très bonne chose Pas forcément ce petit vélo Ah ouais elle est sympa J'ai pris des roues carbone Ouais mais... C'est pas mal de la roue Bah minimum ouais C'est vraiment du rentrée de gamme limite Si Vendresselle Ouais mais c'est à la base ça marche bien En vrai leur gamme elle est vraiment bonne Pour le coup Mais ça ça change la vie Voilà c'est ça les gens se foutent de notre gueule avant tu vois Tu devais en faire partie je pense Comme tout le monde Les gens se foutent de notre gueule Parce que... Je suis sûr je me foutais de votre gueule Que vous êtes là à marcher comme ça là Ouais C'est quoi ça ? Mais t'as... Bah voilà t'en as aussi Au final t'as vu la différence non ? On change la vie Bah ouais mais t'as pas la même... 3-4 jours on change la vie C'est incroyable Surtout qu'en fait on est bien dedans Bah ouais ouais carrément On est bien Et puis surtout C'est incroyable et tout mais c'est trop trop bien C'est la différence de puissance et de... Enfin c'est... Bah en fait quand je fatigue je pédale en tirant Ouais bah en fait normalement on m'a toujours appris C'est tu pousses tu tires Tu pousses tu tires C'est là où t'as plus de... Mais des fois... Quand je fatigue à pousser Bah je fais que de tirer Pourquoi pas ? Ok je pense que je suis le seul à faire Ok bah je mets la combi Allez oui... Let's go Du coup on va faire déjà un premier tour tu vois genre pour te montrer un peu... Ouais 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 C'est quoi le circuit tu vois ? Les gens qui doublent c'est bon ils se prennent sur la gauche En gros ouais il y a deux règles sur le circuit Première règle c'est... On tourne toujours dans ce sens là Ouais Sinon tu meurs Ok Deuxième règle tu restes toujours le plus à droite possible Ok Et les mecs qui doublent en fait ils vont toujours doubler par la gauche Ok Et surtout quand c'est des gros paquets les mecs ils vont gueuler derrière Ils vont dire hop 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 pour qu'on se range Ok Donc dans ce cas là moi je freine je vous mets derrière toi tu vois Ok c'est bon Pour pas trop les embêter Bon vu qu'il a découvert Longchamp grâce à mes vidéos il a aussi découvert le fastpack Et ça c'est un truc qui l'a vachement intrigué Il avait vraiment envie de découvrir comment ça roule le fastpack dans la vraie vie Et en vrai je pense que c'est une bonne expérience pour toi tu vois tu découvres Ouais ouais Du coup tu vas pouvoir te rendre compte un peu de la vitesse un peu type course tu vois C'est ce que je me dis ouais Tu vas pouvoir découvrir l'ambiance, le mood Et puis en vrai là c'est vraiment un mood on est que entre cyclistes tu vois Ouais 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 Donc il y a vraiment un bon mood, bonne entente, plil Ouais il y a pas de concurrence Non vraiment pas tu vois ma copine elle avait peur quand elle est venue ici pour la première fois Et les mecs ils l'encouragent Ouais c'est bien là Toi c'est vraiment vélo plaisir C'est bien qu'il est ça pour les cyclistes Mais carrément parce que moi quand je suis venu sur Paris je croyais vraiment qu'on allait pas pouvoir rouler Ouais Parce que je me suis dit putain il y a 40 bandes pour sortir de Paris Elle est dans la campagne et tout l'enfer tu vois Ensuite on a pas mal échangé avec le Bouzeux afin qu'il puisse apprendre un maximum de choses Et puis quand t'es dans le fastpack en fait si tu te rends pas compte Mais moi je suis pas capable de rouler à 50 tout seul constamment Dans le fastpack en fait t'es inspiré de ouf Ouais ouais Ça c'est une sensation quand tu débutes que tu connais pas et que tu comprends pas forcément Ouais c'est comme la formula en fait Ouais 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 Quand t'es dans la roue Ça dépend de plein de choses mais en gros tu forces 30% de moins tu vois Genre 45 même en course de compétition FFC je le fais pas tu vois Ouais ouais Moi qui ai toujours roulé sur Nantes tu vois avec soit des copains soit seul Bah tu viens ici en fait t'as centaines et centaines de cyclistes en fait tu roules à les deux mecs que tu connais pas Ouais franchement c'est Et c'est trop cool Après par contre pour les côtes tu t'entraînes pas quoi Ah t'es pas là pour les côtes genre ça fait combien de bornes depuis que t'as ton vélo et tout ? Bah la semaine dernière j'ai fait 200 bornes Ah quand même Pour moi c'était beaucoup ouais Ah ça commence à être pas mal hein Parce que ma sortie max c'est 44 Ouais donc t'avais roulé 4 ou quoi ? Ouais en 30 et je me souviens Ouais j'ai bien roulé Et toi c'est ce que j'ai fait la semaine dernière Ouais mais toi t'es fait en deux sorties Ouais J'ai fait sur 500 Bah tu vois t'as doublé quelqu'un Ouais Première victoire pour le Bougie Et du coup c'est quoi tes objectifs à terme sur un vélo ? Bah prendre des plaisirs hein là j'en prends En temps que j'en prends je roule Ouais Après c'est vrai que tu peux augmenter le rythme Et tenter des sorties à 100km de temps en temps Ouais c'est plus la distance qui peut être intéressant pour aller découvrir des trucs cool quoi Ouais c'est cool ouais Aller monter des petits cols Je fais des petits cols ça ça sera encore mieux mais là Faut que je m'agrisse encore un peu Et c'est la victoire Deux joueurs français Devant la ligne d'arrivée Reste la côte à monter Va-t-il tenir ? Ah là c'est une côte là va me tuer encore Mais en vrai d'ici la fin c'est important C'est important pour l'effort mais c'est aussi important pour récupérer d'ailleurs Normalement faut boire avant d'avoir soif Si t'as soif c'est déjà trop tard Ah ouais Normalement c'est ça le truc Ouais j'avoue T'as raison C'est la règle Et du coup quand tu veux sortir comme ça de l'anneau Faut vraiment faire attention à qu'il y a personne derrière tu vois Ouais ouais Et du coup là c'est bon il y a personne donc tu peux sortir C'est quand tu t'écartes comme ça et qu'il y a un mec qui arrive Bah t'as pas le seum t'es mort T'es par terre en tout cas Et ce qu'il y a bien sur ce circuit c'est que là c'est un peu le point de rendez-vous Où tout le monde se retrouve tu vois Ouais Donc en général il y a beaucoup de monde Les groupes ils seront là des fois C'est ça Et tous les copains se retrouvent là tu vois Et tu vois t'as de l'eau Il y a deux autres points d'eau sur le circuit Et puis comme ils me disent les mecs apparemment ils passent des fois plus de temps à discuter ici qu'à rouler tu vois Bon après on a fait un petit arrêt pour remplir les bidons Et on a profité pour faire une petite pause on a discuté vélo plaisir Et en repartant il a pu voir du bord de la route le fast-pack encore une fois très impressionnant C'est bien là Et puis là ça roule vite là Et là on est haut de la côte en plus Oh c'est un bon bah Là ils sont à combien tu crois ? Là on va remonter là ? Là il roule à 40 Là ça roule fort hein Et c'est ça c'est vraiment du vélo à l'étapeur là Et là t'as vu ils sont une petite centaine là Moi qui ai l'habitude du coup de faire des courses et de rouler dans des pelotons conséquents Tu retrouves vraiment la sensation d'accord Sauf qu'en fait t'as beaucoup de gens autour de toi qui n'ont jamais fait de course Donc faut faire vraiment attention Parce que les mecs sont pas forcément habiles Ils ont pas les bons réflexes Donc t'es très vigilant Surtout pour moi qui ai permis de me blesser T'es en train d'un vélo Pardon ? Mais euh... Si t'es vigilant Que t'es un peu habile sur ton vélo Que t'évites les mecs qui sont pas habiles Ça se fait bien Niveau ambiance, mood, cycliste Là t'as pas mieux qu'ici quoi Genre... Bien là Là je suis servi Pour découvrir le vélo c'est bien je pense Tu sais ça permet aussi de se rendre compte D'une allure Type les vélos que tu vois à la télé tu vois Exactement Tu peux te rendre compte un peu plus Ensuite on a profité de cette sortie Pour faire quelques images Je vous laisse les découvrir J'ai une petite question Vas-y De nourriture Ouais Moi j'avoue que je bois un petit peu avant Pendant Mais je bois souvent dans les magasins Des espèces de compotes Ou des trucs bizarres avec l'emballage En gros il y a les gels Du coup les gels c'est vraiment du sucre rapide Genre... C'est instantané tu vois Ok Après l'équivalent moins cher C'est la pâte de fruits Donc ça marche tout aussi bien Et pour le coup c'est agréable à manger Donc là par exemple je sens une petite fatigue Une petite pâte de fruits Ouais carrément Et ça me... 10 minutes hop ça part Normalement ouais Ok Tu roules vite là ? Ouais mais cette côte là je me donne un peu trop là Là tu vas voir ça va rouler un peu plus vite Normalement on est un peu plus descendant Tu vas voir Ah ouais j'ai perdu hein Ah ouais j'ai perdu hein Ah ça m'envoie un peu hein Ah franchement Et ce qui est ouf C'est qu'il y a autant des cyclistes aguerris Que des mecs avec un sac à dos tu vois Genre des mecs qui sortent du taf Et qui viennent rouler un peu avant de rentrer tu vois Il y en a peut-être là ils se disent Vas-y Dès que je me fais rentrer par le fastback Je fais un tour avec eux Et après j'arrête Ou je fais autant de tours que je peux Et après je rentre tu vois Ouais En fait il y a tellement de façons De se mettre des petits objectifs personnels Genre je tiens 100m Je tiens un tour Je tiens une heure Moi par exemple quand je viens j'essaye de tenir une heure tu vois Une heure avec le fastback ? Ouais Oh c'est énorme Bah au bout d'une heure tu commences à m'avoir plein les pattes ouais Le mieux c'est d'être au milieu du fastback Ouais Parce qu'en fait quand tu es derrière tu prends toutes les cassures Donc soit tu lâches parce que tu as pris la cassure Soit tu dois boucher le trou et donc faire un effort monstrueux Quand tu es trop de vent bah tu prends le vent Ici c'est pas une course il n'y a pas d'attaque Donc en fait il faut mieux être au milieu Parce que tu n'as ni les cassures ni le vent C'est bien quoi Ouais t'as raison Il y a tellement de monde que normalement il y a toujours un mec qui va te ramener C'est pas une cassure Il y en a il doit se dire Mais pourquoi il y a des cyclistes qui font le tour d'un truc pendant 3 heures ? C'est vrai que dans un sens ça paraît un peu con Mais quand tu es sur Paris Ah ouais Tu ne peux pas rouler pour centable Paris C'est tellement compliqué Ouais je le jure Qu'au final ici on est tranquille, on est bien, on est entre nous On discute, on est... Ouais Voilà c'est vélo plaisir quoi C'est un joueur de plus toi A l'époque on faisait des donjons bloques en bout pour XP C'est un peu la même chose parce que c'est du parmi en fait Exactement C'est toujours la même chose mais pour évoluer quoi C'est exactement ça Pour prendre de l'XP Et après une fois que tu as de l'XP Tu peux aller plus loin Parce qu'en fait au début tu ne peux pas faire sans bornes Ouais Du coup tu viens ici, tu t'entraînes, tu t'entraînes Ouais Et après tu es capable de faire sans bornes Paf tu peux aller en vallée de chevreuse tu vois Ah ouais Et après dans la vallée de chevreuse tu vas découvrir des paysages vachement plus sympas Ouais ouais Tu vas le week-end quand il n'y a pas les voitures tu vois Le dimanche matin tu vas dans la chevreuse tu vas kiffer les petites côtes et tout Le paysage, la campagne Ouais ouais Je pense que les pédales... Oh putain attaque des le bouteux là Attaque du maillot jaune Attaque Allez allez jusqu'à la ligne Et on roule vite en vrai Je ne sais pas combien on a mais Allez la ligne elle est là là Ah putain t'as gagné Ce qui était marrant aussi c'est qu'il y avait des gens qui venaient me voir pour me dire Ouais je suis abonné et tout Qui ne reconnaissait pas le boudou alors que lui il a 4-5 millions d'abonnés J'en ai 23 000 Du coup en fait ce qui est marrant c'est que vu qu'on est vraiment un regroupement de cyclistes à l'enchant Forcément il y a plus de chance qu'on me reconnaisse Et la plupart du temps les gens me reconnaissaient en premier lieu grâce à mon maillot C'est plus logique de me croiser sur mon champ Que le bouseux Et du coup après ils reconnaissaient le bouseux Parce que forcément il est quand même très connu Donc les gens le reconnaissaient après coup Ça va me permettre de me mettre à bloc Salut 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 Il a reconnu le maillot et après il a reconnu ton visage Oula Ça c'est le fast pack Là ça roule toi Là il roule à peu près à 45-50 Il roule moyennement vite et qu'ils sont doulés Il doit se dire wow Ouais ouais ça fait des fois tu te fais surprendre Bah ouais Parce que les mecs ils passent Les mecs vont se rouler vite alors qu'ils seront lâchés C'est ça Mais les mecs ça roule vite Enfin franchement On se rend peut-être pas compte avec les mots Mais 50 km heure c'est beaucoup moins On était déjà à 30 Non mais c'est ça On se fait doubler genre you Les 50 km heure c'est énorme Bon après l'avoir mis un petit peu à bloc On a pu débriefer de la sortie Non mais c'est une bonne sortie Là t'as fait 25 de moyenne Il y a le petit coup de cul à tous les tours Franchement c'est une bonne allure Je pensais que t'allais rouler moins vite tu vois Ah bon ? Ouais ouais carrément bah tu débutes Bah ouais c'était ma moyenne en général Je trouve que j'avais des jambes un peu fatiguées Ouais bah ouais non mais c'est pas mal Ouais je suis bien Et puis t'es motivé ? Salut ! C'est ça Ça va et toi ? En tout cas ça a été une super rencontre de rencontrer Romain C'était un vrai plaisir On a passé une belle sortie On a pu pas mal discuter, échanger J'espère que vous avez pu vous aussi apprendre des choses sur le cyclisme En tout cas ça sera un réel plaisir de retourner avec toi rouler Romain Si jamais tu regardes cette vidéo 35-14 Ouais bah c'est top On avait plus de rythme après la pause Ouais Découverte Longchamp avec Quentin Bon j'espère que t'as appris des trucs aujourd'hui ? Ouais j'ai appris plein de trucs merci encore mec C'était vachement cool Ouais bah plaisir partagé en vrai t'as bien joué Si j'ai découvert Longchamp du coup Parce que moi qui regardais tes vidéos Même si t'as découvert ça y a pas assez longtemps que ça Ouais c'est ça Bah je trouvais ça incroyable d'avoir autant de cyclistes réunis A Paris en plus C'est ça on nous dirait pas quoi D'autour d'un hippodrome quoi Donc j'ai pris Yo mec J'ai pris beaucoup de plaisir Et on se fait ça quand tu veux Bah avec plaisir On se fait ça quand tu veux En tout cas merci à la vidéo A la prochaine On n'oublie pas les petits pouces de l'abonnement Voilà Les petits commentaires pour me dire Enfin pour nous dire ce que vous en avez pensé Exactement Et je pense qu'on fera un petit épisode 2 quand même Avec plaisir Je m'entraîne Je m'entraîne Et on refait un truc On monte un truc un peu plus conséquent Voilà Allez bye bye Ciao